Bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo, pardon, excusez-moi, voilà, je tourne l'écran vers moi et je peux même, hop, on va faire ça comme ça, hop, pardon, je tire sur les câbles, ok, on va faire, on va poser par terre, c'est pas bien grave, voilà, il faut juste une chaise pour moi, que je m'installe ici, au pied de mon tableau, devant ce magnifique tableau qui va m'être utile pour plusieurs choses, alors, vous avez sans doute remarqué qu'il y a, évidemment, que je vous montre, voilà, on va essayer de le cacher, voilà, un peu mieux, voilà, je cache mon cercle lumineux bleu pour vous dire qu'on va parler d'une chose qui est de couleur bleue, Pourquoi la couleur bleue ? Parce qu'en fait, c'est la couleur du logo, le logo, c'est un logo assez bizarre, parce qu'on va parler d'un logiciel, d'un logiciel gratuit, de messagerie instantanée, On va parler de messagerie instantanée et de la toute dernière invention de messagerie instantanée, moderne, qui a été donc créée en 2015, le 13 mai 2015, donc quelques jours près, 10 jours avant mon anniversaire, Mais bon, ça n'a aucun rapport, parce qu'en fait, ce service, c'est ce que je vais commencer à utiliser à partir de ce mois de septembre. A partir de maintenant, j'ai plein de services. J'ai ma page Facebook, que tout le monde connaît, par Facebook, ma chaîne YouTube, je m'occupe de différents groupes, j'ai mes vidéos perso, j'ai les vidéos que je fais quand je peux le faire avec la troupe de théâtre, et les vidéos que je vais bientôt en faire pour le groupe d'entraide mutuelle, le GEM, qui s'appelle J'aime ma bulle, qui vient juste de créer, avec bien sûr l'ADAPI du Cantal et l'équipe mobile de cette même association. Donc, je n'ai pas encore tout en détail, donc on est grosso modo, je crois, à peu près une dizaine dans le groupe J'aime ma bulle. Dans la troupe triptyque, on est grosso modo une dizaine aussi. Donc, la troupe triptyque, ça vient de différentes associations, différents trucs, différentes associations, évidemment, différentes communautés, on va dire, qu'on ne se croise pas tous les jours, qu'on ne se retrouve uniquement que pour travailler sur notre spectacle, évidemment, le 8 octobre, à la salle des fêtes de Tessia Lébouliès, et peut-être, avant la fin de l'année, au Sismographe d'Aurillac, la nouvelle salle de spectacle du quartier de Marmiers, et donc le groupe d'entraide mutuelle, qui vient juste de créer, évidemment, le GEM ma bulle, voilà, dont je vais m'en servir, évidemment, que je vais donc occuper un poste assez important. Bien sûr, le poste d'employé communication, spécialiste de la communication sur Internet, voilà, la communication sur Internet, ça sera moi, et moi seul, avec, bien sûr, une page Facebook, qui va sans doute être créée, mais on a déjà, pour le groupe, on a donc créé un compte sur cette nouvelle messagerie instantanée, il fonctionne sur le système, bien sûr, sur le système d'exploitation Windows et Mac OS, Linux, Android, iOS, évidemment, bien sûr, il y a juste une application à installer, et bien sûr, je vous expliquerai un peu le système, le système qui n'est pas aussi facile que Facebook, ou Twitter, ou Instagram, ou ces genres d'applications. Voilà, donc je vais, je vais arrêter de mettre la lumière bleue, hein, on va juste, hop, mettre, hop là, hop là, je l'éteins, je, voilà, là, c'est pas la lumière blanche, mais j'ai pris la lumière qui, qui est un peu la suivante, alors, donc, est-ce que je suis à fond au niveau de la lumière, je suis à fond au niveau de la lumière, alors, donc, on parle de Discord, alors, comment ça s'écrit Discord, ça s'écrit comme ça, on commence, hein, alors, on va mettre le style bleu, voilà, alors, Discord, je vais vous expliquer, évidemment, ce que c'est que ce Discord, alors, j'ai tout un dossier, regardez, j'ai tout un magnifique, un magnifique petit cahier protège-documents, avec plein d'infos là-dessus, donc, je vais, donc, lire, un peu, un article que j'ai trouvé, donc, qui vous explique, en fait, à la base, Discord, c'est, donc, un service de chat, un forum de discussion, qui, à la base, bien sûr, est, au tout début, était réservé aux joueurs, aux gamers, voilà, et donc, durant les cinq premières années, ce service de discussion, à l'origine, qui était donc pensé pour les joueurs de jeux vidéo, en ligne, s'est imposé comme le refuge de nombreuses communautés, y compris ceux qui sont un peu controversés, et, oui, donc, Discord, donc, il a été surnommé le chat des gamers, qui deviendrait cinq ans plus tard, un outil plébiscité, notamment, par les élèves et les enseignants, pour les cours en ligne, pendant la pandémie du Covid-19, voilà, en fait, ça a été très utile, durant la crise, Ok, je me cadre un peu mal, donc, je vais peut-être me rasseoir, voilà, alors, je me lèverai uniquement pour aller écrire derrière, sur le tableau, alors, donc, c'est un outil publicité, donc, pour les élèves et les enseignants, bien sûr, pendant la pandémie du Covid, ça a été, bien sûr, ça a permis de faciliter les échanges vocaux, entre joueurs de jeux vidéo, le service revendique, aujourd'hui, 100 millions d'utilisateurs actifs par mois, 6,7 millions de serveurs actifs, alors, les serveurs, c'est, comment dire, des pages, c'est comme les pages Facebook, on va dire, voilà, donc, on crée un compte Facebook, avec, donc, notre identifiant, mot de passe, et le numéro de téléphone, apparemment, on n'est pas obligatoire à mettre sur ce service, et donc, dans notre page perso, notre compte utilisateur, on utilise, on va utiliser plusieurs serveurs, voilà, des serveurs qui sont représentés par des petits logos, des cercles, voilà, et donc, dans ces différents serveurs, il y a différents thèmes, qui sont dans le serveur, et les thèmes, sont aussi divisés, en sous-thèmes, voilà, je ne peux pas vous faire des démonstrations, mais, voilà, on est en train, on a, on a, donc, créé nous, pour le groupe d'entraide mutuelle, alors, je vous explique, alors, je vous explique, voilà, en fait, on a donc, où est-ce que j'ai posé le stylo, je l'ai posé quelque part, j'ai perdu, ah, voilà, j'ai récupéré le stylo, merci, alors, donc, on a donc, un compte, donc, il faut créer un compte perso, d'accord, tout ça, dans Discord, donc, le compte perso, attends, que je regarde, que je regarde sur mon appli, le principe, alors, Discord, alors, tata, mettons que j'ouvre l'appli, voilà, ok, donc, donc, que je regarde, déjà, mon compte perso, comment ça se présente, alors, hop là, ça, c'est l'autre, voilà, on revient, on revient au Discord, voilà, ça arrive, ok, donc, ça tombe toujours sur le serveur, hop, je tape sur là, voilà, donc, on a un compte perso, qui, un, qui, il faut dire, entre parenthèses, il y a, on a un espèce de code, notre compte perso, un code, un, moi, j'ai un code à quatre chiffres, un, deux, trois, quatre, d'accord, donc, on a un compte perso, évidemment, avec notre, notre identifiant, et, bien sûr, avec un, avec un, avec un hashtag, avec, avec, avec le symbole dièse, et, quatre chiffres, c'est ça, voilà, donc, après, il y a le détail, donc, donc, là, comme c'est une espèce de, de forum, bien sûr, on peut définir notre statut, donc, on a donc, ensuite, alors, le statut, c'est à savoir, c'est, si, si on peut dire, si on est, si on a envie, si on a envie de faire savoir, aux autres utilisateurs, si on est en ligne, on peut être en ligne, on peut être, inactif, voilà, leur dire que, voilà, inactif, tout simplement, on a envie de ne pas être, ne pas être, dérangé, voilà, mettre un espèce de, de sens interdit, voilà, d'être inactif, ça veut dire, d'être, de faire croire qu'on est inactif, voilà, de faire comprendre que, voilà, donc, en ligne, inactif, ne pas déranger, et, voilà, ou être carrément, ou carrément être, faire, un peu, l'homme invisible, voilà, le compte invisible, voilà, donc, invisible, en ligne, inactif, ne pas déranger, invisible, sur notre compte, donc, avec, donc, notre statut défini, alors, là, le compte, donc, toutes les infos, nom d'utilisateur, email, téléphone, mot de passe, etc. Ensuite, évidemment, on a donc, le profil, le profil, évidemment, avec, une description, une petite fiche, description, hein, à propos de moi, voilà, vous avez donc, comme pour, comme pour Facebook, ou pour toutes les réseaux sociaux, bien sûr, un petit descriptif, à dire, à propos de, de vous, évidemment, sur le profil d'utilisateur, bien sûr, vous avez donc, bien sûr, le choix de mettre, évidemment, une image, à votre, à votre compte, et mettre aussi, une espèce de bannière, une image, en bannière, en haut du, en haut du profil, voilà, et pour la bannière, là, c'est, il faut, évidemment, être, payer le, le côté payant, de l'application, donc, voilà, moi, je préfère rester, du côté, gratuit, de l'appli, évidemment, après, tu peux, évidemment, fixer des choses, ok, 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 c'est les appareils qui sont connectés, ça, c'est quoi, les connexions, oui, les connexions avec les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, etc., vos différents comptes, sur les autres trucs, voilà, les demandes d'amis, ça, c'est, voilà, qui peut t'envoyer une demande d'amis, tout le monde, les amis de tes amis, ou les membres du serveur, et ensuite, voilà, il y a le, voilà, tu peux créer un, ah non, ça, c'est pour scanner un QR code, voilà, et après, il y a des trucs, voilà, je peux pas, je peux pas tout vous décrire, voilà, donc, t'as le côté qui est payant, avec, donc, tatata, et ensuite, voilà, t'as tout le paramètre, de l'appli, évidemment, pour, voilà, l'histoire, l'apparence, la langue, tatati, tatata, la voix, voilà, 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 alors, les serveurs, donc, c'est donc, l'histoire du serveur, donc, le serveur, comment, comment on peut, voilà, donc, t'as des serveurs, bien sûr, public et privé, donc, là, c'est donc, on va dire que le serveur, c'est, là, par exemple, là, par exemple, j'ai, j'ai un serveur, un serveur, voilà, des serveurs, par exemple, sur le thème du sport, voilà, par exemple, il y a un serveur qui parle, qui parle de, de formule 1, voilà, serveur qui parle de formule 1, voilà, donc, serveur sur, le sport, pour la politique, c'est open bar, c'est open bar, évidemment, et donc, donc, moi, j'ai créé, moi, j'ai créé mon propre serveur, et donc, le j'aime aussi, voilà, mon j'aime a aussi créé un serveur, avec différents thèmes, voilà, les activités qu'on fait chaque semaine, et si on a besoin d'aide, on a créé, une page sur les aides, voilà, et voir aussi, on peut aussi proposer des idées de projets, d'activités, pour les mois et les semaines qui viennent, voilà, c'est que, voilà, on l'a créé, il y a à peine quelques jours, donc, voilà, voilà, donc, ça, c'est donc le sujet principal, c'est un peu, voilà, la description que je peux vous donner sur le service, alors, discord, donc, le discord, a le siège social discord, à ses locaux, à San Francisco, voilà, c'est un outil, donc, de conversation audio, vidéo et textuelle, généraliste, voilà, à l'image de Skype, par exemple, voilà, la plateforme, héberge des communautés, donc, sport, politique, etc., allant d'une poignée de membres, à plusieurs milliers, elle repose sur un principe de serveur, qu'un internaute peut ouvrir, gratuitement, comme un forum de discussion, à l'époque, des débuts de l'internet, il peut le rendre privé, au public, voilà, public, c'est que, tout le monde, peut, peut s'inscrire, peut être invité, à rejoindre la communauté, ou de façon, privée, voilà, pu rendre privé au public, et, et, et pouvoir inviter d'autres personnes, pour converser, dans différents canaux, ouverts, à l'intérieur du serveur, le service, ne remet, ne renie pas ses débuts, parce qu'en 2015, il y avait donc, les fameux jeux vidéo, multijoueurs, en ligne, que tout le monde connaît, et donc, c'était, bien sûr, une industrie, une industrie, une industrie, doucement, voilà, mais c'était, bien sûr, un outil de communication, entre joueurs, du monde entier, ou de façon locale, voilà, donc, communication entre joueurs, que ce soit, pour s'organiser, avec ses amis, ou simplement, discuter autour, d'une partie, était donc, éparpillé, évidemment, voilà, donc, évidemment, on pouvait, dialoguer, de façon orale, avec un micro, évidemment, pour, bien sûr, permettre, de communiquer oralement, par internet, était très utilisé, pour créer des salons, des discussions vocaux, et des groupes de joueurs, qui se rassemblent, sur des forums, comme, bien sûr, Facebook, euh, voilà, donc, évidemment, du coup, comme c'est un outil, pour les joueurs, pour l'industrie, du jeu vidéo, bien sûr, le logiciel, représente, donc, un formidable canal, de promotion, pour les, pour les streamers, pour les joueurs en ligne, évidemment, les équipes, les équipes de, de sport, sur, les équipes de, de jeux vidéo, sportifs, et les joueurs professionnels, évidemment, voilà, Discord, a également, a également recueilli, ceux qui sont chassés, d'autres plateformes, pour leurs propos, ou activités licencieuses, ou victimes de harcèlement, l'attrait pour ces communautés, est évident, Discord, offre un espace, de discussion, à l'abri des regards, il est parfaitement possible, de créer un serveur, qu'on ne peut, trouver, et rejoindre, que sur invitation, voilà, mais c'est un peu compliqué, déjà, pour envoyer l'invitation, et accepter, évidemment, les propositions d'invitation, voilà, c'est la logique, du petit monde à soi, on gère l'entrée, des participants, les membres du serveur, se font confiance, cet espace, clos, présente un réel avantage, voilà, des critères, voilà, des discussions, des utilisateurs, des utilisateurs de Discord, donc, ont commencé à s'élargir, bien sûr, les tomes, les thèmes, se sont multipliés, bien sûr, ils ont lancé, des serveurs dédiés, à d'autres centres d'intérêt, voilà, et nombre d'étudiants, et d'élèves, ouvrent ainsi, des serveurs, pour travailler, en groupe, ou communiquer, en dehors de la classe, lorsque le confinement, a été décrété, le 17 mars, par le gouvernement français, plusieurs outils, ont émergé, dans la liste, des applis, les plus, téléchargés, et recommandés, comme le, comme le logiciel, de vidéoconférence, Zoom, Skype, évidemment, mais aussi Discord, déjà utilisé, par certains élèves, d'ailleurs, le jour même, était publié, un mémo, incitant, les professeurs, à organiser, leur classe, grâce à la plateforme, évidemment, certains professeurs, ont toutefois, continué, à lui préférer, d'autres outils, Discord, n'est pas toujours simple, d'utilisation, donc c'est bien ce que j'avais dit, pour les débutants, d'aucuns, ont également été, échaudés, par l'intrusion, de personnes extérieures, à la classe, notamment des youtubeurs, friands, de canulars, sur invitation, comme tout réseau social grandissant, Discord rencontre, de nombreux problèmes, de modération, voilà, et depuis 2017, bien sûr, plusieurs enquêtes, ont révélé l'existence, de nombreux serveurs, Discord liés, à des groupes, néo-nazis, et d'extrême droite, dans une communauté, proche, voilà, voilà, les discussions, sur ces serveurs privés, n'ont en tout cas, rien de secret, pour Discord, car aucun message, n'y est chiffré, du bout en bout, et tout est stocké, donc consultable, par l'entreprise, sur les serveurs, voilà, et on assure, et on assure, que si Discord, a à coeur, de respecter, les données personnelles, et la vie privée, des utilisateurs, les groupes, et ne, les méchants groupes, n'y ont pas leur place, voilà, le succès de Discord, semble, en partie, s'expliquer, par une fatigue, des grands réseaux sociaux, publics, comme Twitter, et Facebook, voilà, 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 alors, j'ai un peu près tout dit, créé, donc, Discord, aidé en 2015, pour but de l'association, assembler tous les logiciels, donc, dans un seul logiciel, oui, tous les logiciels, le Skype, etc., un seul logiciel, est d'abord utilisé par les joueurs, mais d'autres communautés, se met rapidement à utiliser, comme les développeurs, il est possible d'appeler directement ses contacts, uniquement de manière vocale, avant cela, et de créer des groupes de discussion, allant jusqu'à 10 personnes, « Discord », « Discord » est accusé de, bon, après, il y a toutes les... voilà, « L'application se voit dotée en 2018 d'un magasin en ligne de jeux vidéo retiré depuis, voilà, nouvelle interface, nanana, ok, donc, maintenant, évidemment, voilà, l'adresse, l'adresse web a changé, avant, ça s'appelait, évidemment, « Discord App », comme l'application « Discord », et maintenant, ça s'appelle « Discord.com ». Voilà, si vous voulez y aller, c'est « Discord.com ». Voilà, et donc là, c'est... là, ils en sont à la septième année d'existence de cette application. Voilà, donc, évidemment, « Discord » n'affiche aucune publicité. Voilà, 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 je regarde si j'ai d'autres choses à dire. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, évidemment, facilement retrouver des tutoriels, des tutoriels pour savoir, évidemment, comment créer et configurer un serveur Discord, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info ? Ah oui, créer et configurer des rôles pour votre serveur, bien sûr, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent, évidemment, gérer... Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer sans... sans les images. Voilà, attribuer des rôles, par exemple, attends, je n'ai pas des exemples de rôles. Non ? Non. Voilà, c'est, voilà, créer et configurer des salons textuels et bocaux. Donc, les salons, c'est... c'est... comment... Donc, tu as les serveurs et avec les... dans les serveurs, il y a donc... d'accord... OK, dans les serveurs, il y a... Voilà. Donc, dans les serveurs, après, donc, dans les serveurs, il y a différents... thèmes. Et dans ces thèmes, il y a... donc, les sujets. Les sujets, ou... on appelle ça, évidemment, les salons. Donc là, bien sûr, il y a le système, comme pour... comme pour le compte perso, voilà, donc, par exemple, on voit, vous verrez peut-être régulièrement, le fameux hashtag général. Évidemment, un salon qui parle de tout ce qui est généralement associé au... au thème. Voilà, donc, on peut faire des thèmes et dans ces thèmes, on met des sujets de conversation. pour le moment, pour le moment, on n'en est qu'à... qu'au palbutiement, pour tout début de la création de notre... de notre serveur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... voilà, savoir comment utiliser le serveur. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner ? Tatata. Voilà. Évidemment, ce Discord existe, évidemment, en application, mais ça peut également exister en mode page web. Voilà, vous pouvez également l'utiliser directement dans un navigateur web sans même le télécharger. Évidemment, ainsi, non seulement vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes devant votre machine à sous, mais vous pouvez également rester en contact lorsque vous êtes en déplacement. Voilà. Les Discord permet aux amis de discuter entre eux. Voilà. Soit en tête-à-tête, soit en groupe via un serveur. Vous pouvez l'utiliser pour envoyer des messages directs à vos amis et passer des appels vidéo avec eux. discuter vocalement et même partager votre écran. Une fois que vous êtes sur un serveur, vous pouvez rejoindre un canal de chat vocal pour discuter avec d'autres joueurs jouant à des jeux spécifiques. Évidemment, c'est qu'en fait, les salons, ça peut être des salons avec des messages en texte ou des salons avec des salons vocales, vocaux, vocaux, textuels ou vocaux ou sonores évidemment, avec le micro de votre téléphone ou de votre webcam si vous êtes sur le navigateur, sur votre ordinateur. voilà, ok, voilà, donc ça peut être évidemment, ça peut être évidemment privé ou public. ça, c'est la façon générale qu'on peut, bien sûr, fermer le serveur, le rendre privé ou public. Voilà, que vous ajoutez comme un ami et qui peut vous ajouter que vous pouvez envoyer des messages directs, que vous pouvez, bien sûr, bloquer, comme tout relation, les serveurs que vous rejoignez, qui peut joindre les serveurs que vous devez créer. Voilà, donc on commence évidemment hum 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 hum. Donc évidemment, il faut bien sûr un mot de passe, évidemment, fort pour pouvoir être en toute sécurité. Voilà, on peut bien sûr le configurer par authentification par deux facteurs pour empêcher que votre compte soit utilisé par quelqu'un d'autre et pour le garder en sécurité, Discord propose bien sûr un guide détaillé sur la configuration de l'authentification à deux facteurs. Voilà. Après, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez alors accéder à une variété d'autres options à partir du menu des paramètres. Voilà. Donc évidemment, c'est les paramètres de confidentialité, des applications autorisées, des raccourcis clavier, des paramètres vocales et vidéos. si vous voulez rester en sécurité en ligne, nous vous recommandons de regarder d'abord les paramètres de confidentialité. Nanana. Voilà, j'ai pris des infos sur différents pages web. Voilà, si vous utilisez des serveurs publics, évidemment, vous pouvez également choisir de désactiver les paramètres qui pourraient permettre aux membres du serveur de vous envoyer des messages indésirables et de vous ajouter comme amis. Évidemment, c'est une application de chat, évidemment, ce n'est pas très utile si vous n'avez personne à qui parler. Heureusement, il est assez simple d'ajouter des amis lorsque vous êtes connecté et que vous vous trouvez sur la page d'accueil. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez donc option amis et bien sûr, ajouter un ami dans votre liste, évidemment. Voilà. Et bien sûr, envoyer une invitation. Tatatata. Voilà. Donc, voilà. Chatter, discuter. Tatati. Tatata. Alors. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez rejoindre un serveur Discord. Vous avez d'abord, vous devez d'abord recevoir une invitation d'un ami. Donc, évidemment, tout ça, c'est sur sur invitation sur invitation d'un ami. C'est important. Vous devez rejoindre d'un ami ou du propriétaire du serveur. Demandez-leur de vous créer un lien. Cliquez ensuite sur le symbole du serveur et cliquez sur le bouton rejoindre un serveur. Cela vous permet d'entrer en lien et de commencer. Sinon, vous pouvez simplement cliquer sur l'hyper lien et cela chargera Discord avec le nouveau serveur ouvert. Voilà. donc, bien sûr. Voilà. Si vous rejoignez un grand serveur, vous pouvez trouver que les choses deviennent parfois un peu écrasants. Si les canaux textes sont beaucoup utilisés, vous serez bombardés de notifications ou d'icônes lorsqu'un ami reçoit un nouveau message. Nous pensons qu'il est souvent préféré de mettre en sourdine les canaux dont vous n'avez pas besoin et que vous ne voulez pas entendre. Voilà. C'est vous le patron de votre compte. Donc, il faut fixer un peu les règles. Voilà. Après, il y a des trucs un peu plus techniques. Voilà. Partager l'écran. Nanana. Après, tu as la partie payante. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ça, c'est une partie un peu technique. J'ai quasiment tout dit. On envoyer des messages, évidemment, c'est open bar avec, bien sûr, des gifs ou des emojis. Voilà. Après, personnalisé, évidemment, avec le logo, la bannière. Voilà. 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 en gros, tout ce que je voulais dire que, voilà, que je vais donc commencer à explorer un nouveau service, donc, Discord, un compte perso avec, bien sûr, un statut en ligne ne pas déranger ou carrément invisible. Donc, bien sûr, à la base, il y a des serveurs. Les serveurs, ils sont, bien sûr, qu'on peut aussi baser avec des thèmes et des sujets sous forme de salon. avec, bien sûr, une partie des salons qui sont textuels et une autre partie vocale. Et c'est uniquement sur invitation. Voilà. Et ces serveurs peuvent être privés ou publics. voilà, c'est simple. Voilà. Donc, on va peut-être changer de... On va mettre une autre couleur parce que là, peut-être que vous voyez pas trop les couleurs. Alors, tant que je retrouve... Voilà. Blanc. Alors, qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai mis ? Ah, voilà. Voilà qui est mieux. Regardez, prenez des notes sur tout ce qui concerne, évidemment, Discord. Et... OK. Et donc, voilà, c'était un sujet que je voulais parler sur ce service donc pour... pour le groupe du J'aime. Donc, je vous annoncerai évidemment la bonne nouvelle qu'on aura une page Facebook sur un réseau social. Et pour le moment, on a donc créé ce compte Discord uniquement pour, bien sûr, se tenir informé des événements et afin de pouvoir discuter en dehors évidemment quand on a... quand on est chez nous. Voilà. C'est pour pouvoir discuter en dehors du groupe évidemment quand on n'a pas trop le temps d'aller dans ce groupe. Voilà. Quand on est en vacances, être au courant des réunions et des changements évidemment en cours de route, en cours de mois, évidemment, les changements de date, les annulations, etc. Et c'est aussi une façon de... de se tenir en contact évidemment sans avoir les numéros de téléphone de chacun dans notre téléphone. Et c'est bien sûr en cas de problème une solution de... une solution de rechange au lieu de... de s'appeler on n'aura qu'à envoyer... à nous envoyer des petits messages évidemment en cas de problème ou en cas de nouvelles idées là-dessus. Voilà. C'était bien sûr une façon pour moi de faire une petite chronique sympathique sur ce fameux système d'échange, de discussion donc qui existe, voilà, qui est tout récent et qui a été fort utile pendant le confinement. Donc l'application Discord évidemment. Malgré tout, il y a toujours bien sûr la possibilité bien sûr d'utiliser les autres moyens évidemment plus connus, plus forts comme par exemple voilà les petits messages sur Facebook ou sur Twitter. Voilà. pour ceux qui aiment bien les messages courts et utiliser surtout les hashtags. Surtout ça évidemment. Malgré tout bien sûr on peut évidemment sur Discord pouvoir également échanger des photos comme dans tout bon service internet évidemment échanger des vidéos des photos des vidéos et pas mal d'infos. Voilà. Mais c'est comme comme c'est qu'un début on verra si ce système est efficace pour le groupe. Voilà. Et vous avez sans doute remarqué que juste ici à côté là j'ai un espèce de petit panneau. Alors malheureusement je l'ai accroché voilà je l'ai accroché à ma structure et donc c'est un panneau qui va m'être utile pour mes prochaines vidéos. Ça sera mon panneau de présentation du sujet évidemment. Alors c'est un panneau évidemment un tableau noir sur lequel j'ai mis évidemment des lettres. Alors des lettres vous voyez je les ai bien sûr tous regroupés dans ce petit vert. Regardez. Là par exemple ça peut être un O ou un 0. Regardez. Ah voilà. Vous voyez ce sont des petites des petites lettres en plastique qui s'accrochent à ce tableau. Voilà. Par exemple je vous mets le numéro 7 le chiffre 7 Voilà. Ça oui évidemment on trouvait dans tous les magasins de décoration. C'est sympa pour mettre des petits mots des petits messages et donc moi ce petit panneau va m'être utile. Évidemment j'ai ce panneau noir j'ai le petit tableau blanc j'ai le gros tableau blanc avec les feuilles j'ai le petit tableau blanc j'ai bien sûr toujours à côté de moi vous voyez à peine un morceau de la France de la carte de France voilà et juste ici pardon j'enlève le casou et j'ai toujours avec moi le petit coin décoration avec le globe le monde pas mal voilà c'était pour présenter un peu tout ce qu'il y avait autour de ce magnifique tableau blanc voilà donc c'était tout ça dans la joie la bonne humeur c'était une façon sympathique voilà pour vous dire que vous pouvez toujours me joindre évidemment sur sur discord voilà pour ceux qui aimeraient discuter avec moi donc de façon voilà je préfère de façon écrite voilà pas trop de vocales merci et et pas trop de de vidéos je préfère discuter de façon textuelle voilà parce qu'au moins sur discord je suis prévenu dès qu'un message m'est destiné voilà malgré tout vous pouvez toujours vous pouvez toujours bien sûr mettre des commentaires sur youtube et sur ma page facebook évidemment et donc le prochain sujet je peux déjà vous dire que mes prochains sujets évidemment alors si vous voulez que je parle des autres services en ligne comme facebook twitter etc vous me le demandez et je vous ferai un plaisir de vous faire une magnifique présentation sur tableau de tout ça voilà j'avais envie de vous parler de ce service sympathique évidemment mais que je commence à peine à le découvrir grâce donc à la communication de notre groupe voilà et donc je parle évidemment je parle du prochain sujet de mes vidéos concernant ma page youtube c'est que je vais donc vous parler il faut juste que je commence à le préparer un thème un sujet un sujet qui sera un peu le fil rouge de cette saison 2022-2023 ça sera ça sera pas vraiment un classement ça sera juste une liste une liste qui sera un peu progressif voilà il y aura peut-être des changements en cours de route voilà que je vais peut-être en éliminer quelques-uns et que je vais peut-être les remplacer par d'autres personnes c'était évidemment c'est en lien en rapport avec une nouvelle émission qui est proposée sur la chaîne W9 et qui parle d'un chiffre qui parle d'un chiffre d'un nombre de personnes qui sont ton nombre de 50 et ça s'appelle évidemment ce programme ça s'appelle les 50 et donc sur ce programme bien sûr c'est 50 personnes qui vivent ensemble et qui sont en compétition pour devenir évidemment le gagnant qui permettra de faire gagner de l'argent à un de ces grands fans sur les réseaux sociaux voilà avec bien sûr le système d'inscription avec une application où il faudra choisir notre star qu'on préfère le plus parmi les 50 et bien sûr pouvoir à la fin être une chance d'être tiré au sort à la fin du jeu pour gagner donc de l'argent grâce à sa vedette voilà il joue pas pour eux il joue pas pour gagner de l'argent pour eux mais il gagne pour essayer de faire gagner de l'argent à une de leurs fans voilà et donc moi je suis fan de 50 personnes dont je vais vous lister un certain nombre qui sera évidemment limité à 50 mais qui peut évidemment la liste peut également évoluer de façon aléatoire évidemment donc pour cela je vais peut-être utiliser évidemment pour faire la liste peut-être de 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 ce service discorde voilà parce que bon je vais réfléchir là-dessus sur voilà le petit moyen de faire une liste donc pour twitter c'est assez limité en nombre de caractères mais sur facebook bon c'est un peu c'est un peu spécial donc voilà à voir sur discord si je peux voilà et je prépare peut-être voilà il faut déjà que j'en fasse déjà un premier tableau une première liste sur un tableur voilà donc évidemment vous le savez je continue à regarder mes séries télé préférées évidemment sur différents supports applications enfin les systèmes payants les systèmes gratuits la TNT évidemment avec les sorcières les nantes orceleuses qu'est-ce que j'aurai comme série les séries policières évidemment on verra pour le côté voilà je suis un peu moins télé-réalité parce que là du coup avec tout le boulot que je m'ajoute avec le groupe le théâtre qui va rattaquer le théâtre une fois par mois tous mes projets de balade pour le week-end et le travail évidemment de la semaine donc c'est pas évident du tout je la fais un peu longue j'ai la batterie qui est à moitié vide de ma caméra donc voilà c'est juste en conclusion de vous dire que vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube momobidog évidemment vous pouvez éventuellement bien sûr me suivre sur sur Facebook et donc voilà si vous voulez en savoir plus donc on verra si j'aurai d'autres choses à vous dire sur notre groupe voilà comme là je fais des vidéos en parlant de la troupe de théâtre donc voilà à savoir si je pourrais vous raconter un peu l'aventure de ce groupe d'entraide mutuelle donc de façon évidemment personnelle m'ont vécu avec ce groupe sur différentes activités qui seront proposées voilà j'ai déjà participé à deux ou trois activités c'est que le début dès qu'on sera bien sûr un peu plus organisé voilà j'aurai plus j'aurai on reviendra là-dessus plus tard voilà donc c'était sympathique de vous présenter ce nouveau système de communication Discord donc voilà c'est assez assez limité assez bien sûr assez bien protégé pour le moment c'est très sécuritaire c'est uniquement sur invitation je vous rappelle invitation sur des serveurs pour discuter sur des thèmes et des sujets bien plus précis de façon textuelle ou vocale et surtout évidemment avec bien sûr la possibilité d'être en ligne en inactif de façon invisible ou de façon à ne pas être dérangé voilà il y a des serveurs qui sont sur plusieurs thèmes pas uniquement les jeux vidéo qui était le cas au tout début de la création de ce service mais qui peut être également consacré au sport à la politique et moi j'ai mon petit serveur qui va m'être utile pour pour meubler tout ce que je dis sur YouTube sur mes vidéos sur YouTube voilà parce que je n'ai pas créé je n'ai pas de compte spécialement pour 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 mon côté YouTuber voilà j'ai mon côté perso qui est sur Facebook j'ai la partie qui sera évidemment un peu de loisir sur Discord et j'ai bien sûr après je ne suis pas très je ne suis pas très Twitter et Instagram mais voilà si vous voulez avoir plus d'images plus vidéos ou être ou que je puisse si vous voulez que je sois un peu plus dispersé sur les autres applis que j'utilise moins souvent donc Instagram et Twitter n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur les vidéos bien sûr sur sur les deux services que je mettrai évidemment cette vidéo en ligne voilà je fais des vidéos toujours longues donc je vais m'arrêter là avant que la batterie s'arrête et je vous souhaite bien sûr une bonne rentrée des classes commencez bien finissez bien enfin commencez bien la rentrée et je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois avec un autre t-shirt super héros et pour parler d'autres choses là dessus je vous dis donc à plus bye